L'état de santé d'Alexei Navalny suscite aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes, Sophie. Ses proches craignent qu'il ne fasse un arrêt cardiaque mortel d'un instant à l'autre. Oui, l'opposant russe est emprisonné depuis le mois de janvier. Il est malade et en grève de la faim depuis fin mars pour protester contre les mauvais traitements dont il fait l'objet. L'opposant russe a perdu énormément de poids et affirme être privé de sommeil. Une situation qui inquiète vivement la communauté internationale, Jean-Jacquerie. Oui, les chancelleries occidentales s'alarment de ce qu'elles considèrent comme une dérive autoritaire du pouvoir russe. Écoutez ce que disait ce matin Jean-Yves Le Drian sur le plateau de France 3, évoquant la responsabilité majeure de Vladimir Poutine. Je souhaite que les mesures soient prises pour assurer non seulement l'intégrité physique de M. Navalny, mais aussi sa libération. Il n'y a pas de raison qu'il soit emprisonné. Le chef de la diplomatie française qui n'exclut pas de nouvelles sanctions européennes contre la Russie, de l'opposant. Quant aux Etats-Unis, ils ont averti qu'il y aurait des conséquences pour la Russie si l'opposant venait à mourir. Pour Florent Parmentier, chercheur au Sévi-Pof, ce ne sont pas les injonctions occidentales qui feront céder Poutine s'il cède, mais plutôt des raisons de politique intérieure. Alexei Navalny est peut-être l'un des hommes les plus visibles de l'opposition. Il n'est pas nécessairement dans l'intérêt du pouvoir centraliste de perdre Alexei Navalny et certainement pas en prison. Ça risque de mener à d'autres formes de remise en cause plus radicale du pouvoir en interne par la population même. Et c'est bien ce levier-là que les proches d'Alexei Navalny s'efforcent d'enclencher. Ils ont appelé à une grande manifestation dans toute la Russie ce mercredi pour sauver la vie, disent-ils, d'un opposant qui pourrait devenir martyr.